Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des différences sociales entre le statut EURL et le statut SASU. L'EURL et la SASU sont deux formes juridiques à part entière pour des sociétés. L'EURL, c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et la SASU, c'est la société par action simplifiée unipersonnelle. Ces deux formes juridiques sont des sociétés dans lesquelles il n'y a qu'un associé qui possède la totalité du capital social. L'EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, est équivalente à la SARL à la différence que l'EURL ne comporte qu'un associé, tandis que la SARL en comporte plusieurs. Pour autant, l'EURL et la SARL sont dirigés par un gérant, c'est le nom qu'on donne au statut du dirigeant. Ce gérant a donc tous les pouvoirs pour gérer la société, pour signer les contrats avec les clients, les fournisseurs et de manière générale pour assurer la gestion de l'entreprise. Le gérant d'une EURL, puisqu'il est seul associé, est qualifié de majoritaire puisqu'il détient tous les pouvoirs dans l'entreprise. Il est donc assimilé d'un point de vue social aux travailleurs non salariés. C'est un régime particulier dans lequel les cotisations sont versées à l'URSAF. Pour se rémunérer, le gérant majoritaire d'EURL réalise un virement qu'il fait à partir du compte professionnel de l'entreprise vers son compte personnel. Il réalise un virement qu'il peut faire tous les mois, une fois par an, comme il le souhaite. À la fin de l'année, l'expert comptable fait la somme des virements qui ont été effectués pendant l'année, qui donne un montant global de rémunération auquel l'expert comptable réalise quelques retraitements. Les retraitements de cotisations de Madeleine, par exemple, ou de la CSG CRDS. L'ensemble est reporté ensuite sur la déclaration d'impôt sur le revenu du gérant. En termes de cotisations, les cotisations appelées par l'URSAF représentent environ 35% de la rémunération brute versée par le dirigeant à partir de la société. Dans ces cotisations, il n'y a aucune cotisation chômage et donc aucun droit au chômage. S'il relève d'une profession réglementée, c'est-à-dire qu'il pourrait être, par exemple, expert comptable, médecin, par exemple dentiste ou avocat, des cotisations supplémentaires seraient appelées par des organismes de retraite différents, la CNBF pour les avocats, la CAVEC pour les experts comptables ou la CARCHIDENT pour les dentistes. Il est recommandé au gérant de compléter son régime de protection sociale par des contrats complémentaires concernant la retraite, la prévoyance et la mutuelle, qui permettent au gérant de bénéficier d'un régime de protection complet et plus intéressant que le régime de base prévu par l'URSAF. Lorsque le gérant majoritaire seul associé décide le versement de dividendes en fin d'année, une cote-part des dividendes peut être soumise à cotisations sociales lorsque le montant des dividendes excède 10% du montant du capital social auquel on ajoute les primes d'émission et le compte courant d'associés. Il peut donc avoir une subtilité sur ce point-là puisque les dividendes sont soumis à cotisations sociales. La SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle, fonctionne conjointement avec la SAS, Société par Action Simplifiée. Encore une fois, la seule différence entre les deux formes est le nombre d'associés. Dans la SASU, un associé. Dans la SAS, plusieurs associés. La SASU est dirigée par un président accompagné ou non d'un directeur général. Les deux rôles pouvant être endossés par la même personne. On appelle ça alors président-directeur général. Le président est un mandataire social. Il bénéficie donc des mêmes prérogatives que le gérant en termes de gestion. C'est lui qui signe les contrats avec les clients, les fournisseurs, les salariés et qui endosse la responsabilité de la gestion de l'entreprise. D'un point de vue social, qu'il soit majoritaire ou minoritaire, le président de SASU bénéficie d'un bulletin de paye et donc du régime quasi-salarié. Ses cotisations sont en effet payées au même moment que ses salariés par le biais de la DSM. La prise de rémunération se fait forcément mensuellement pour le président. Puisqu'il faut déclarer sa rémunération chaque mois dans le cadre de la DSM. Il déclare donc à son gestionnaire de paye le montant de la rémunération brute qu'il souhaite avant déduction des cotisations salariales comme un salarié classique. Et l'ensemble des cotisations sociales est reversé dans un second temps. Le niveau de cotisation du président de SASU est plus élevé que celui du gérant de URL ou de SARL. En effet, on considère que pour un euro net dans la poche du président, il faut prévoir deux euros à passer dans les comptes de l'entreprise. Deux euros, c'est finalement la rémunération brute chargée des cotisations patronales. Pour autant, à la différence des salariés, mais un peu comme pour le gérant d'une URL, le président de SASU n'a pas droit au chômage et n'a pas de projet payé. Comme pour les gérants majoritaires de l'URL, le président de SASU peut rajouter à son package de rémunération des contrats complémentaires supplémentaires pour se protéger davantage, que ce soit du point de vue de la retraite, de la mutuelle et de la prévoyance. Pour autant, le système de base est déjà très bien. Il cotise comme les salariés et donc cotise à la GERCARCO pour la retraite, bénéficie de la même prévoyance et de la même mutuelle que les salariés capes de l'entreprise. Ce qui est donc un très bon point. Pour les dividendes, le régime est profondément différent de celui du gérant majoritaire. Les dividendes sont en principe non soumis aux cotisations sociales. Nous n'avons pas le même régime de plafonnement que celui que nous avons pour l'URL. Cela est donc plus avantageux pour le président. Pour autant, il reste quand même le système de la flat tax, le prélèvement de 30%, 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts sur le revenu. Pour résumer, les trois principales différences entre EURL et SASU portent sur le taux de cotisation applicable à la rémunération, le niveau de garantie, retraite, prévoyance mutuelle et enfin sur le régime social des dividendes. On voit bien qu'il y a des grosses différences entre les régimes et il est donc important de bien penser en amont sa stratégie de rémunération. Ne pas se tromper. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501